Parmi les signes encourageants annoncés par Laurent Touvé, le taux d'incidence qui continue à baisser. 253 pour 100 000 habitants lundi soir, contre 284 la semaine dernière et un pic à 315 le 22 février dernier. Pour le préfet de la Moselle, la vaccination est une des clés de cette amélioration. 122 500 injections ont déjà été pratiquées. 91 590 personnes ont reçu au moins une injection, soit 9% de la population mozélane. Nous constatons que la maladie est un peu moins présente, que le virus se diffuse un peu moins vite et puis nous bénéficions de la vaccination. On constate que la maladie est moins présente chez les personnes âgées que dans la moyenne de la population. Et si elle est moins présente, c'est parce qu'elle rencontre des barrières et ces barrières sont dues aux vaccins qui ont été administrés à presque la moitié des personnes de plus de 75 ans maintenant en Moselle. Si le nombre de patients Covid plus hospitalisés au CHR a légèrement baissé, 171 actuellement contre 200 il y a quelques jours, la situation reste sous tension. Seule une dizaine de lits de soins critiques sont disponibles sur l'ensemble de la Moselle. Il n'y a donc pas d'assouplissement des mesures prévues pour l'instant, selon le préfet. Il faut poursuivre la vigilance, les précautions, l'attention, le respect pour les autres finalement de se protéger et de les protéger en respectant les gestes de distanciation sociale. Pour les entreprises, le fait de recourir au télétravail, l'effort n'est pas terminé, même si on est sur la bonne voie. Je crois qu'on constate bien depuis un an que nous subissons cette maladie, que c'est une opération au long cours et qu'on ne s'en sortira pas en l'espace de 24 heures parce que notre taux d'incidence repasserait sous un seuil arithmétique. Et concernant les variants, 51% des cas détectés en Moselle sont issus du variant sud-africain, 30% du variant britannique.